bonjour bonjour j'espère que vous allez bien coucou coucou bon dimanche matin oui et bon dimanche de pâques alors j'espère qu'il fait assez beau chez vous et que vous êtes vous avez la possibilité la place de faire des chasses aux oeufs de pâques pour les enfants c'est sûr que nous ici on a de la pluie il fait pas tellement beau aujourd'hui mais demain c'est pire ils vont annoncent pour lundi de pâques toute une journée à 90 % de pluie alors on pourra pas faire des chasses aux cocos dans le jardin on va faire ça dans le salon si nos deux petits-enfants peuvent venir demain mais bon on va voir ou bien on va rester couché toute la journée c'est pas grave mais il va se faire apporter le déjeuner au livre ah oui c'est bien ça qu'est ça va être alors des croissants croissants chauds pain au chocolat et c'est bien alors elle a fait une promesse devant témoin alors comme on vous a dit demain c'est lundi de pâques on fera pas de tournage pas de vidéo mais on va vous mettre une petite vidéo qui va être un montage des fameux bloopers que en fait ce sont des sélections de vidéos faites par linda lorsqu'elle fait des coupures pendant les montages vidéo bien entendu je fais des fois il m'arrive des choses des petits accidents et elle les a gardés méchamment elle les a gardés fait qu'on va faire un petit montage de ça vous allez vous régaler comme vous dites vous allez vous régaler et moi c'est la première fois que je viens dans son studio en bas mais après première fois première fois pour peindre pour tourner avec toi là et j'ai commencé une toile abstraite à l'atelier il y a une couple de mois elle a commencé une toile abstraite à l'atelier il ya quelques mois je traduis parce qu'elle parle en québécois mais c'est pas grave il y a mon accent mais je pense bien qu'ils me comprennent et c'est ça puis moi l'abstrait c'est pas mon phare pas que c'est pas mon phare c'est ma première que je fais et là j'ai demandé à l'aide à mon mari puis qu'on puisse le faire devant vous et ça c'est dédié à une maman que je connais bien puis que je lui je veux lui donner le plus tôt possible espérons que je pourrai l'avoir quand même dans les prochains mois pour lui remettre parce que là on sait pas où on s'en va au niveau du confinement on n'est pas confiné mais on nous demande de ne pas sortir beaucoup le moins possible de ne pas faire de trajet de région à région en fait on a vraiment beaucoup de restrictions puis on ne sait pas du tout au niveau du confinement peut-être que le confinement que vous avez en france que nous ici au québec on ne l'aura peut-être jamais le premier ministre a même parlé peut-être de réouvrir les écoles début mai non il il a laissé entendre que si le côté des scientifiques au niveau de la santé ce qu'il dirait mais je pense qu'il nous fait plutôt c'est pas des promesses c'est pour essayer de nous remonter le moral d'une manière ou d'une autre parce qu'il peut pas dire il peut pas dire ah mais vous allez recommencer voilà cinq six mois et de notre côté le premier ministre du canada lui a dit que ça allait durer pendant un an bon un an et demi un an et demi oui oui voilà c'est mieux de s'occuper on va vous en faire des vidéos on va faire de la peinture abstraite alors ça c'est un tableau que tu as commencé déjà il est entamé vous voyez il n'est pas tout blanc elle a fait ça à l'atelier quand c'était encore ouvert qu'on pouvait y aller donc c'est un début c'est un fond noir oui c'est ça moi j'avais je m'avais dit que je vais commencer par un fond noir c'est à l'acrylique ok j'ai commencé par un fond noir puis après mais c'est ce que j'essaye de faire des zigzags des choses oui essayer de donner de l'intérêt avec juste donc ces trois couleurs le noir le rouge et le blanc le blanc et le noir font les gris le rouge va rester un seul rouge unique en allant vers des couleurs comme ça limité on s'assure quand même d'avoir une meilleure qualité de tableau après 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 que si on allait avec trop de couleurs puis après on sait plus comment les gérer donc ça ça nous apporte une certaine facilité et voilà donc on va le continuer alors je pense que le mieux ça serait de oui il nous prend un pinceau une spatule oui et vu que c'est à l'acrylique bon je commence elle fait des bêtises un blooper donc on a du rouge on prend la golden pour avoir des couleurs un peu plus fortes un peu plus vives là c'était fait avec des couleurs je pense c'était de la peinture liquide qu'on avait à l'atelier j'ai rajouté un petit peu noir pour faire le rouge comme ça et la peinture liquide c'était un rouge vif mais assez transparent fait que là on va travailler avec la golden ça va être bien mieux le blanc golden et le noir alors le noir vas-y ouvre le ça c'est ça c'est dangereux le problème là quand on fait de la peinture ensemble il ya ça arrive souvent que je ressort pas aussi blanc que ça peinture ensemble on n'a jamais fait cher ouais mais c'est pour ça que j'ai peur mais oui parce que sinon il va falloir beaucoup 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 de blanc puis ça coûte cher ça le problème c'est qu'on sait pas quand est ce qu'on pourra en racheter Oui. C'est ça le problème. Je suis. Là, on va mettre du blanc. Alors, le noir, ça va te servir surtout là où tu as besoin de mettre du noir, OK? Sinon, le blanc, tu vas le rendre gris une petite quantité à la fois. Il faut fermer le noir si on ne veut pas qu'il sèche. Et tu mets le rouge? Et le rouge, oui. C'est moi qui mets la couleur sur la palette par économie. Non, je suis mieux. C'est vrai qu'au tout début, le monde, j'en mettais trop, trop, trop. Non, mais là, c'est de la golden, donc on n'aura pas besoin d'en utiliser autant qu'est-ce qu'on utilisait la peinture liquide à l'atelier. Voilà, regardez. C'est ça. On va essayer de travailler avec ça. Alors, tu sais que... C'est chéri. Oui, c'est pas la Saint-Valentin. C'est Pâques. OK. On va faire un œuf. Donc voilà, moi, je te conseillerais, là, si tu veux, de reprendre certains tâches de rouge. L'IVF directement? Regarde, rappelle-toi que le problème qu'on avait avec cette couleur, ces peintures là-bas, c'est que ça faisait du transparent. Puis, on voyait trop, un peu comme là, apparaître les autres teintes à travers. Ça manquait de netteté, de propreté. Ce qui fait que tu vas voir maintenant, si tu utilises, admettons, un petit peu de rouge pur et un petit peu de noir à côté, que tu les fonds entre eux, ça va te faire une couleur qui sera plus opaque et plus belle, plus propre. Voilà. Travaillons plus en propreté. Tu te rappelles quand on faisait des gris, voilà, des gris comme ça, on trouvait que c'était pas assez beau, pas assez propre. Tandis que là, c'est beau, c'est propre, tu vois-tu, ce gris, il est gris et le noir à côté est noir. C'est des gris qui sont contrôlés, qui sont maîtrisés. Qui sont unis, là, c'est unis, là, c'est ça, c'est pas comme... Donc, tu fais un beau gris uni, puis après, tu mets un autre noir, un gris plus foncé, un gris plus pâle, mais c'est toi qui maîtrises si ton gris, il est plus pâle ou plus foncé. Et tu ne subis pas ce que la peinture te fait sur la toile. Et ça va te faire, donc, un résultat plus propre. Et comme on voit ici, le rouge, ben c'est ça, le rouge, là, il est tout subi. C'est toi qui subis ce qu'il fait, c'est pas toi qui as fait ce que tu voulais vraiment. Donc, tu peux commencer à remettre les rouges, remettre des gris, après, on viendra avec des noirs encore, puis des blancs à la fin. Là, tu veux que je mette le rouge au complet? Non, pas au complet. À l'épage. Admettons, regarde, moi, ce que je ferais, j'utiliserais visuellement ce qui est déjà présent. Comme par exemple, regardez, ici, tu vois cette petite ligne noire, elle est là, elle est là? Je la regarde. Tu les vois? Ce qui fait que ce rouge entre les deux noirs, ici, tu pourrais revenir en remettre ici un peu. Tu effacerais ce rose qui est fait avec du magenta, là. Tu vois, tu reviendrais ici, puis là, tu le laisses mourir plus mince. OK, je fais comme, je suis cette ligne noire. Oui, tu pourrais, tu as cette tâche ici, là, tu pourrais la garder plus rouge. Et par contre, regardez bien, ici, nous avons déjà cette traînée de mélange rouge et noir. Tu la vois? Ici, tu pourrais la reprendre, un mélange de rouge et noir, la refaire à nouveau. Tu la fais passer derrière le gris. Rouge et noir, tu voudrais? OK, que je mette du noir dans mon rouge. Oui, c'est ça, exactement. Tu vois, tu fais que ça, c'est plus un rouge vif, et là aussi. Là, tu fais un rouge et noir mélangé entre eux. OK. Après, on pourrait reprendre du noir ici. Tu vois, tu utilises ce qui est déjà présent. OK. Ça veut dire qu'ici, tu me dis, OK, ici, hein? Voilà. Entre les deux. Il est vif, hein? Mais, hein? Alors là, c'est ça, tu vois, c'est trop vif, c'est parce qu'il est tout seul. Mais quand tu en aurais mis ailleurs, ça va bien aller. Si tu veux, tu peux aller au pinceau aussi, hein? Oui, ça serait mieux, je pense. Tu as celui-là, mais il y en a d'autres, là-bas. Oui. Il faut que je dise tout, hein? Un brûcher? Oups! J'en perds l'équilibre. Comme je le dis, je ne suis pas experte. Alors, c'est ça. Là, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est dans un sens où on va maîtriser, et on va apporter à la toile ce que nous, on souhaite, ce que nous, on veut y voir. Parce que la peinture abstraite, ça peut être, je fais des tâches, je fais n'importe comment, puis ce qui est arrivé, est arrivé. Comme ça, on regarde. Oui, c'est bon. Un peu comme ceux qui font du pouring, là, qui font couler de la peinture. On bouge la toile, on fait couler ça à travers une passoire pour égoutter les pâtes dans la cuisine. On fait du n'importe quoi, et puis c'est arrivé, c'est arrivé. Il n'y a pas une grande maîtrise. Et on accepte ce qui est arrivé. Alors que là, on essaye d'aller maîtriser un peu plus, contrôler un peu plus, mais notre vue, notre regard, notre analyse du tableau doit rester toujours dans l'abstrait, là, c'est ça. On s'en rend. Voilà, tu fais, puis après on réagit à ce qui est là. On verra. Vous savez qu'une fois, Renée, qu'est-ce qu'il avait fait? Les premiers temps qu'on s'est rencontrés, je ne savais pas peindre du tout, je commençais. Puis là, j'avais fait, moi, mes débuts, c'était pas mal bonhomme. Je faisais beaucoup des choses bonhomme. Bonhomme, ça veut dire comme les bandes dessinées. Les bandes dessinées, oui, c'est ça. Puis là, Renée, je disais, je montre un de mes, mon lion, là. J'avais fait mon lion, un tigre. Un tigre, OK. J'avais fait un tigre. Puis là, c'est vrai qu'il avait l'air bandes dessinées. Naïf. Naïf, fait que je lui montre. Je lui dis, dis-moi là, là, je ne suis pas ta blonde, mais dans ce temps-là, j'étais sa copine. Je ne suis pas ta copine, je suis un élève, là. Dis-moi là, qu'est-ce que tu as à penser? Je suis pas ta copine, comme dans ça. Je reste tranquille. Je suis correcte. On va se coucher. Le soir, il dit, j'ai ri, il dit, es-tu correcte? Il pensait que j'étais, je ne dirais pas chacée, parce que vous ne savez pas c'est quoi, fâchée. Après lui, je dis, non, mais j'ai dit, il faut apprendre. J'apprends. Puis j'aime mieux qu'il me dise aussi que je fasse des erreurs. J'avais dit ces quatre vérités. Oui, c'est bon. OK. C'est tout? Eh bien, tu vois, ça a fait, regarde-le. Puis, tu sais, tu peux regarder sur la caméra qui est ici, ici. Donc, c'est celle qui est en haut, qui te donne une vue d'ensemble de ton tableau et tu vois si c'est bien ou pas bien. Actuellement, j'ai l'impression que lui, tu pourrais repasser dessus, il est un peu fort par rapport aux autres. Tu veux dire que je penserais avec lui? Oui, oui, c'est ça. Tiens, tu vois-tu, ça va un petit peu l'atténuer, l'étendre. C'est ça, il faut agir, on observe, puis on réagit à ce qui est là. OK. Donc, tu vois que ce que tu as fait ici, maintenant, c'est bien. Je pourrais le faire suivre ici. Et voilà, il faudrait en remettre ailleurs pour ne pas qu'il y en ait juste ici. OK, ça veut dire comme ça, je suis, mais par en dessous. Voilà, en dessous, oui. Oui, ça serait bien. Tu peux juger après à savoir est-ce que c'est trop, c'est pas assez. On est en acrylique, de toute façon. En mettant, on a trop mis de rouge, ben, elle sera punie. Non, non, mais on peut revenir avec du noir par-dessus pour en enlever. Avec du blanc. Comme ça, hein, oui. Oui, c'est bon, ça, oui. Fait que, elle, j'ai ça ici. Ici, j'emmènerais quoi? Oui. Mais je continue à faire cette petite affaire ici. Fais-le encore ailleurs, tu reviendras ici après, on verra. OK. Bon, là, je vais suivre, qu'est-ce que tu me dis? Bon, je vais me faire comme ça. Je pourrais aller... Ça ferait-tu trop? Un là, puis un comme ça? Ou j'essaie de l'autre? Non, c'est correct, tu peux le faire. Essaye-le, là. L'effet, il est que tous ces rouges vifs donnent l'impression de sortir en trois dimensions, de venir un petit peu plus vers nous. Tu vois ici, là, ça, là, cette fin, là, est-ce qu'elle te convient ou non? Est-ce que tu voudrais... Admettons, tu peux aussi prendre tes doigts, regardez, puis fondre comme ceci, là. Tu vois, ici aussi, tu as des découpages un peu forts. Tu pourrais finir ça, voilà, comme ça. Hop! Ça finit estompé. Ah, OK, oui. Tu vois-tu? Comme ça, ici. Ben, si. Ah, comme ça, ici. C'est ça. Et après, tu te liches les doigts. Après, tu te liches les doigts. Je me suis sur le tablier un petit peu, mais là, ça a déjà séché. Eh non, non, pas trop, là. Écoute, j'aime ça être beau et propre. Excuse-moi, c'est vrai que j'avais un peu... Je suis coqué un peu, des fois. Excuse-moi. OK. Ça, là, là, OK, je regarde. Ici, je mettrais du rouge ici, le rouge. Là, tu as un mouvement comme ça. Ici, il continue là. Si tu es en mis ici, on va avoir l'impression de s'en sortir par là. Non, peut-être que je reviendrai un peu ici, maintenant, pour revenir... Un autre truc. Revenir ici, vers l'intérieur. OK. Pense aussi à la composition. Maintenant, ouais. Un petit peu. Pas trop? Pas trop, pas trop. OK. Tu peux essuyer ton pinceau sur un chiffon, puis l'enlever. Oui. Très bien. Ici, tu vois, il y a, avec ces deux-là, qui font cet arrondi, ça donne un effet un petit peu plus, trois dimensions. OK. Peut-être que j'en remettrai encore un ici, là. De cette couleur-là, celui? Oui, de cette couleur-là, ici, là. Tu vois-tu, par là, là. Regardez bien, tu utilises, tu vois cette ligne noire existante? Tu la laisses, là, tu viens. Tu vois-tu, il faudrait faire venir entre les deux, là. Ça veut dire que lui, puis lui, ça serait ça, c'est un morceau. Non, juste un petit bout, ici. Oh, OK. Regarde, juste là, là. Regardez bien. Pas trop, parce que sinon, ça va faire trop, ici, là. OK. En d'ici? Non, non, plus petit, là. Comme ça, tu sais, de là, là. Juste comme ça, là. Ah, OK. Oui. C'est ça. Oui. Ah, oui. OK. Tu vois, cette partie ici, parce qu'on en a trois, ça remonte un petit peu plus vers nous, là. D'accord. Tu vois, ça fait quasiment les deux en même temps. Oui. C'est ça, on a ça ici, il y a ça là. Tu sais, il faut y aller tranquillement. OK. Il y a lui, là, c'est bon. Est-ce que ici, ça serait de la même couleur que le rouge, comme ça? Ouais. Regardez bien. J'aime bien. Je trouve que lui, il y a un petit peu trop des bordures épaisses, des croûtes ici, là. Peut-être prendre ton pinceau propre, là, essuie-le. Non, pas nettoyer, mais parce que là, quand il y a de l'eau dans les pinceaux comme ça, après, pour t'en sortir, juste l'essuyer, ça suffit. OK. Puis tu repasses par-dessus un peu pour adoucir les contours. Parce que là, ça fait des épaisseurs, ça fait des... Comment tu appelles ça? Je l'appelle ça. Des textures. Si tu travailles à la texture, il faudrait mieux en mettre partout, et pas juste à un endroit à ce moment-là. Voilà, tu vois. C'est bon. Je dis, je suis pas habituée, ça. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avez-vous des suggestions? C'est ça, hein? Je suis sûr qu'il y en a qui se disaient, si tu faisais ça, là, là, là. Vous pensez à des choses comme ça, mais on ne vous entend pas. Parlez plus fort. On est comme tout seul, là. OK. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ici, là, tu vois, il y a ce gris, là. Et à partir de ce gris, ici, tu as des rouges qui partent comme ça, regarde, un peu comme un petit drapeau, là. Tu pourrais peut-être renforcer cette idée, tu sais, reprendre ce rouge, en mettre un petit peu ici, un petit peu là, tu vois-tu? Qui partirait à partir du gris vers la droite, comme ça, légèrement. Avec le même rouge ici? Oui, celui-là, oui, oui, oui. Parce que l'autre, je trouvais qu'il était un petit peu fort, là. OK. Comme ça? Oui, juste un petit peu à partant du gris, là. Oui, c'est bon. En calme? Non, mais là, peut-être, ici, regarde, mais tu es parti comme ça, là. Moi, j'irais plutôt comme ça, là, pour m'en revenir ici, à ce pointu qu'il y a, là. OK. C'est pour ça, regarde, chaque coup de pinceau, réfléchis-le avant de le mettre. Il faut faire comme... Pense, dis bien. Je suis, qu'est-ce que j'ai. Voilà, c'est ça, ton mouvement, garde-le. Chaque coup de pinceau a son importance. Alors, n'en donne pas trop sans avoir réfléchi pourquoi tu le donnes. OK. Tout est calculé, tu comprends? Je ferais ça, tout ça, ici? Non, non, mais non, non, non. Inclué? Ben, est-ce que toi, tu penses que si tu fais tout, ça va être trop? Oui. Alors, voilà, tu comprends? Oui. Pense. Mais j'aime pas ça, ici. Ah, c'est bon. Alors, au moins, si tu n'aimes pas, c'est bon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire, là? Mm-hmm. Regardez bien. Ici, tout ce que tu as fait, ici, il y a énormément de flou. Jusqu'à présent, tout ce que tu as fait, il y avait beaucoup de netteté. Il faudrait que j'aurais... Est-ce que ça serait mieux de rajouter de la netteté ici ou de rendre flou ailleurs? Non, j'aime mieux la netteté. Alors, vas-y. La réflexion est importante. Mm-hmm. Chaque coup de pinceau a son importance. La réflexion doit se faire à chaque coup de pinceau. Sinon, le problème, c'est ça, c'est qu'on peint trop. Et collante, hein? Oui, mais là, tu refais du flou. Est-ce que tu voulais de la netteté? Ah oui, excuse-moi. Prends-en, puis tu le mets, une touche. Ça devient... Tu sais pourquoi c'est collant? Non. Parce que ça sèche au fur et à mesure. Ah. Pourquoi ça sèche? Parce que tu l'étends. Ok. Tu l'étends peut-être même trop. Ok. Regarde bien. Deux secondes. Ici, tu as un contour flou. Tu veux apporter de la netteté. Vas-y, mets ta netteté ici. Tu comprends? Là, je viens de rajouter de la netteté là où c'était flou. Ok. Oui. C'est vrai. C'est bon. Touche plus. C'est quand tu redonnes un coup que ça le rend flou. Ok. Comme ça ici. Regarde. Bon. Ça, c'est un certain mouvement que tu as ici. Tu vois-tu, comme ceci, tu l'as aussi ici. C'est bon, ça. On a un suivi. On travaille beaucoup de là à là actuellement. Ok. On a travaillé un petit peu ici, là. Alors, peut-être qu'on aurait intérêt maintenant à sortir un petit peu. Oui. Alors, des petites touches, peut-être des petits rappels de ce qui a été fait là. Peut-être ici, là. Du gris? Non, non, avec tes rouges. Ah, ok, ok, ok. Peut-être en mettre un peu, mais pas trop. Pas trop. Est-ce que je peux aller avec la spatule? Oui, tu peux aller avec la spatule. Tu peux changer le pinceau. La spatule, mets-le dans l'eau. Oui, ça, c'est une spatule au gros sang et ta palette, celle-là. Attends. En haut, tu dois avoir des plus petites, là. Oui, celle-là, ici. Oui, par exemple. Il y en a d'autres aussi, là. Regardez celle-là. Check-les. Oui, ceci, c'est bon. Ok. Vous voyez que je vais aller encore dans le rouge-noir, là. Oui, 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 oui. Je vais aller le chercher au moins. C'est un autre homie, c'est pas grave. Dans cinq minutes, c'est ça qu'on revient avec du noir, du gris. Il faut que je suive encore les mêmes mouvements, hein. Tu peux, tu peux. Oui, oui. C'est bon. Bon. Allez. Vous savez quoi, le titre du tableau ? En rouge et noir ou le rouge et le noir ? Le rouge et le noir, c'est Stendhal. En rouge et noir, c'est Jeanne Masse. Je ne sais pas. Est-ce que je fais ça tout ici ? Eh oui. Non, pas tout, mais je trouve que c'est bon ce que tu as fait. Là, tu peux en remettre un petit peu ici. Regarde. Un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, puis... Et voilà. Ah, comme ça. Ah, ok. Voilà. Tu peux aussi garder ta spatule moins appuyée pour laisser plus de peinture et moins voir à travers. Ah, ok. N'en mette plus. N'appuie pas autant. Ok. Pas forcément d'en mettre plus, mais surtout de ne pas appuyer autant. Tu sais, quand tu grattes. Ok, là, je peux laisser, parce que tantôt, tu ne m'avais dit pas de texture. Maintenant, si tu as la spatule, tu peux en mettre. Ah, ok. Voilà. Comme ça, il faudrait que je le remette. Là, jusqu'à présent, tu as toujours passé ta spatule comme ça. Tu sais, tu peux le faire aussi comme ça, hein. Ok. Avec, dans l'autre sens, pour finir en plus pointu aussi. Là, tu étais toujours en latéral. Comme ça. Je m'en viendrai ici. Oui. Mais ça, il faut que ça se fasse ensemble. Pas obligé. Non? Non, ce n'est pas obligé. Ça peut être comme ça aussi. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de loi. C'est tout du subjectif, du visuel. Les tendances vont être qu'à un moment donné, tu vas avoir beaucoup de rouge. Ton tableau peut être très, très, très rouge. Comme il peut être très, très noir ou très, très gris. Tu peux y aller en rajouter encore du rouge, si tu veux. Tu peux rajouter, agrandir certaines tâches. Comme par exemple, ça pourrait très bien, à un moment donné, dire. Bon, mais finalement, au lieu d'avoir ces trois tâches-là, je les rejoins. Toutes les trois, ça fait une grosse masse. Tu sais, ça peut être ça aussi. Comme ici, regardez bien. Tu as ce gris et celui-là ici. Entre les deux, ici, ça pourrait être un pointu d'un départ d'un gros rouge ici aussi. Oui. Tu pourrais remplir ce trait. Mais est-ce que ça serait plus beau ? Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau ? Laisse-moi fin, je veux dire. Dans l'abstrait, on ne peut pas le dire. Ça ne peut pas être plus beau, ça peut te plaire plus à toi, puis moins à moi, puis à certaines personnes oui, d'autres non. Tout est subjectif. Il n'y a pas de peinture abstraite ou même de peinture, d'une manière générale, belle ou pas belle. Elles nous font ressentir des choses différemment en fonction de ce que l'on voit. Comme il y a des personnes qui n'aiment pas du tout certaines couleurs. J'ai déjà entendu dire, moi, le mauve, je n'aime pas ça, je ne veux pas avoir de mauve dans mon tableau. Et pourtant, on peut faire de très beaux tableaux mauves, avec une dominante mauve. Parce qu'un noir, ça n'est pas vrai, mais ça fait quand même quelque chose. Ah oui. Est-ce qu'il y a un lit ? Oui, c'est bon, ben oui. C'est mieux que... Moi, ce que je ferai là, peut-être ? Je ferai un petit rappel de ça ici. Ah ben oui. Un peu comme s'il était passé en dessous du gris qu'on le retrouve là. Ben avec lui, là. Ah ben si tu veux, oui, tiens. Mais là aussi, tu as-tu, il est large ici. Oui. Il est large ici pour sortir un petit peu là, là. Là ? Oui, oui. Voilà, à partir du gris. Je m'en veux de faire... Ok. Voilà. Hein ? C'est bon. Hum-hum. Ça, on devrait le faire aussi, d'abord. Ça ne serait pas beau. On va te demander c'est quoi. Non, non, c'est de l'abstrait. Oui, juste. Il n'y a rien qui ne fait pas beau. Disons que toi, tu préfères le remplir. Oui. Parce que tu veux que ça donne l'impression vraiment de tout suivre ici. Hum-hum. C'est correct. Ça, ce n'est pas assez. Dans ce procédé d'abstraction-là, on est en train de rechercher quelque chose d'un peu plus net, d'un peu plus propre. Hum-hum. De maîtriser les tâches de peinture, plutôt que d'y aller avec pouf. On lance des coups de pinceau, puis on voit ce que ça donne après. Et ça ici, c'est correct ? On l'a dit là. Ça dépend de la... C'est comme tu en as dit là. La nuance de correct. Correct, oui. Ça veut dire quoi ? Pour moi, c'est correct. Pour moi, oui. Selon moi, c'est bien. Je regarde, c'est vrai, je ne parle de tout. Alors, au niveau des répartitions, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rouge ici, 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 ici. Il y en a partout. Non, on ne s'est pas obligé d'arrêter. Mais c'est la répartition de ces rouges assez vifs. Maintenant, tu pourrais revenir avec des rouges beaucoup plus noirs, un peu comme c'était fait au début aussi. Comme ça, là. C'est-à-dire que tu pourrais prendre du noir, mettre du noir frais, et dans ton noir frais, venir mêler un petit peu de rouge par-dessus après. Tu pourrais l'essayer, voir ce que ça va donner. Tu comprends ? Prends ton couteau, là. Fais une tâche de noir en mettant, tiens, ici, là. Tu vois, tu regardes, là. Fais une tâche de noir. Ok. Mets-en. Voilà. Étends-le sur les côtés aussi, un peu, qu'il soit fondu légèrement. C'est bon. Un peu partout. C'est bon. C'est bon. Et là, tu prends du rouge tout de suite. Tu viens mêler un peu de rouge là-dedans. Un petit peu. Pas beaucoup. Voilà. Et tu joues avec dedans. Alors, peut-être que tu as trop passé dessus. Les premiers coups de couteau étaient bons. Vas-y. Tu vois ? Alors, tu peux doucement essayer peut-être juste de maîtriser ton mélange. Pas trop, pas trop. N'appuie pas fort. Tu viens juste l'effleurer. Encore, encore. Voilà. Parce qu'il est trop fort. C'est bon, là. Hop, c'est bon. Tu vois-tu ? Tu maîtrises. Maintenant, donne-moi ton couteau de seconde. Ici, là. Ton noir et ton ancien rouge, tu vois-tu ? Ils sont un peu découpés. Fait que, si tu veux, tu le gardes comme ça. Mais pour que ça fonctionne, il faudrait reprendre du noir et remettre aussi ailleurs. Tu vois-tu ? On a un lien qui se fait entre là et là. Sinon, il n'y a pas de lien vraiment. Comme tu peux reprendre du rouge aussi. Regarde, je vais t'en prendre ici du rouge. Et je peux venir en mettre un petit peu ici aussi. Tu vois ? Même si on travaille doucement comme ça avec le... Le couteau, je peux travailler. Ce n'est pas parce qu'il y a un grand tableau qu'il faut faire toujours des grandes tâches. On peut travailler en petit aussi. Tu vois-tu ? Maintenant, entre ton noir et ton rouge, il y a un lien. Il y a un lien. Alors qu'ici, on dirait qu'il manque de lien. Il faut mettre du rouge. Tu vois, ici aussi. Tu pourrais l'étendre. Là, c'est bon parce que maintenant, on se retrouve avec du noir et du noir. Regarde, tu vois-tu, je les ai fondus. Il y a un lien maintenant entre les deux. Comme là, il y en a un aussi. Ils sont faits de différentes façons. Tu comprends ce que je veux dire ? Et comme ça, tu peux t'amuser aussi à continuer à travailler ton tableau avec des choses petites. Parce que là, tu travailles sur des choses grosses. Tu peux travailler sur des choses petites et pourquoi pas ici entre les deux ou peut-être celle-là, la rangée ici. Voilà. Et comme ça, on avance sur le tableau. Il faut qu'il y ait des grandes tâches. Il faut qu'il y ait des petites tâches. Il faut qu'il y ait des endroits intéressants plus que d'autres aussi. Où serait le point focal dans ce tableau-là ? Où est-ce qu'on aurait notre regard le plus attiré actuellement ? Évidemment, c'est par ici que ça se passe. Mais ça pourrait très bien changer et devenir ailleurs par la suite puisqu'on n'a pas terminé. On va encore ajouter des grilles. On va encore ajouter des blancs. Des blancs purs aussi. Oui, c'est bon. On voit que ce noir est plus fort que celui qu'il y avait avant aussi. Oui, oui. Alors ça, c'est... Oh, on change de côté. Ça, c'est du noir d'ivoire. Non ? Oui. Noir de carbone. C'est Dessert. La marque Dessert. Alors, Dessert met sa marque sur le pot de peinture, mais ce n'est pas lui qui fabrique. Alors, est-ce que c'est du PBO ? Est-ce que c'est du Triart ? Ça se peut aussi parce que Triart, il utilise ce genre de peau aussi. Triart, c'est une marque de peinture acrylique qui vient de Kingston en Ontario. Je vais te laisser passer à droite, là, si tu veux aller à Palette. Ou si tu veux, pendant que tu fais ça, moi, je vais dans la cuisine et je prépare à manger. Oui, déjeuner. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon comme ça ? Ben voilà, c'est ça qui est important aussi, il faut qu'on aime ce qu'on fait. Hé, t'as abîmé ce que j'ai fait tantôt. Eh oui, peut-être même que de la même manière, tu pourrais venir brouiller ton rouge ici, maintenant. Oui, avec du noir, c'est ça. Aussi, voilà. Juste un peu ici et là, je ne veux pas t'influencer, mais je trouve que c'est bien aussi tout ça, j'aime ça, là, oui. Donc, l'inspiration est en train de venir, vous voyez. Mais il y a aussi, c'est ça, on a commencé, là, on était froid. Petit à petit, on entre dans le tableau, on entre dans le travail et on découvre des choses. Ah, ben ça, c'est intéressant. Alors, pourquoi ne pas en faire un peu plus là, un peu plus là ? Il y a l'intérêt visuel de ce qu'on découvre au fur et à mesure qu'on le fait. Puis aussi, le fait est que les premiers coups de couteau, là, ils sont hasardeux. Puis, hop, la maîtrise arrive. Linda est un petit peu plus habituée au couteau maintenant par rapport à tantôt. Sur un précédent tableau, elle avait plus l'habitude de s'aller, puis là, ça fait longtemps qu'elle n'a pas peint au couteau. Elle le reprend, c'est difficile, il faut se réchauffer, et puis là, ça y est, elle est partie, là. C'est bon, c'est bon. Oui, j'aime beaucoup ça. Fais attention à une chose, par exemple, ici, 1, 2, 3, 4, tu vois-tu, la régularité de tes tâches, ici, de noir dans le rouge. Juste pour te le dire comme ça, au cas où, là, mais il faut faire attention à un moment donné aussi, quand on trouve quelque chose de bien, on en fait là, 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 toc, 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 et on se retrouve avec des choses régulières et égales un petit peu partout. Oui. C'est de l'abstrait. Ça peut plaire, ça peut être bon, comme aussi ça peut déplaire et n'être pas bon, parce que ça donne de la monotonie si on a trop de choses régulières et égales. Alors, vous voyez la différence entre cette pratique de peinture abstraite, là, et tout ce que vous voyez sur YouTube. Je vous montre, je vous parle, par exemple, sur YouTube, vous avez quelqu'un qui fait des tâches de peinture, comme ça, de couleur, sur une toile, sur un tableau. Il écrase son tube, toc, 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 un peu du rouge ici, du jaune, du violet, du bleu, et puis après, il prend un pinceau, il étend tout ça, il met du masking tape, du ruban à masquer, il remet des couleurs, tu sais. Il a un processus qui va être toujours le même. À chaque fois qu'il fait un tableau, il utilise le même processus et il y va avec des grands coups de pinceau, comme ça, ici et là, à une demi-heure, avec un speed painting, en accéléré, à une demi-heure, il vous a fait le tableau. Il est magnifique, il est beau, il nous plaît beaucoup, mais il a utilisé un processus, un procédé, non, un procédé, un processus ou un procédé. On m'a fait une petite réflexion à ce sujet-là, il y en a un qui, un des mots qui s'applique plus à la, on va dire, à la justice. Et donc, voilà, tout ça pour dire que c'est sa manière de faire, la manière d'appliquer la peinture qui va donner le tableau. Et donc, c'est toujours pareil, je fais toujours pareil, alors je change mes couleurs, mais ça va toujours donner la même chose. On a fait des ateliers spéciaux le dimanche à l'atelier où on faisait un petit peu ce genre de choses-là en peinture abstraite et ça donnait un résultat qui était relativement identique à chaque élève. Bien sûr, c'était les couleurs différentes, c'était, on va dire, la façon de l'appliquer. Le coup de pinceau était un peu différent de l'un à l'autre, mais au final, on avait tous des toiles qui se ressemblaient un petit peu. Alors que là, c'est une méthode où c'est visuel, puis on agit vraiment, il n'y a pas, on ne suit pas un processus du début jusqu'à la fin qui est toujours le même, puis on refait une autre toile pareille, une autre toile pareille, puis à la fin, on a des tableaux qui sont un peu moins maîtrisés. Voilà ça que je veux dire. Là, on est toujours en réflexion, puis on agit, on réagit. Selon ce qui se passe sur la toile. Est-ce que tu connais ? Oui, c'est très bien tout ça, oui. Moi ? Oui, oui. Je suis à fond, je suis à fond de ce mot de vue. Et il n'y a pas non plus la rapidité d'exécution de ces fameux processus-là, là. Parce que c'est réfléchi, c'est calculé. Oui, je suis sérieuse quand je travaille. Là, il est en concentration, là. Oui. Ici, je vais le mettre un petit peu. Oui, c'est ça, il faut que tu penses aussi que ton sujet, tout ça, est à l'intérieur du tableau. Mais qu'est-ce que c'est qui va nous permettre de sortir parfois du tableau ? Est-ce que tu veux qu'on sorte, parce que des fois, on pourrait très bien ne pas sortir, mais là, on a sorti le gris, on a sorti le gris ici, le gris, il a sorti ici. Et à date, du rouge, il en sort, tu as commencé à en sortir un peu là, il en sort un peu là, mais du rouge pourrait aussi sortir. On pourrait faire penser à la personne qui regarde le tableau que, on va dire, l'abstraction qu'on voit sur la toile ici se poursuit aussi à l'extérieur. Et que je te fais en sorte. Oui, voilà, oui. Que les choses viennent de dehors et rentrent à l'intérieur de la toile. C'est bon ? Ok. Là, actuellement, je regarde sur l'écran de la caméra d'en haut, nous avons ce gris ici qui est vraiment, à part qu'il est, on va dire, il y a le noir qui vient dessus ici, il y a l'autre gris qui vient dessus ici, tous les rouges sont en dessous. Est-ce que tu n'aimerais pas à un moment donné, ah oui, ce rouge là, il passe dessus lui, voilà, tu viens de faire passer un rouge dessus ici. Mais sinon, ils sont tous en dessous. Est-ce que tu n'aimerais pas à un endroit faire passer le rouge dessus aussi ? Ici ? Je ne sais pas. Par exemple, oui, ici, ou ça pourrait être ici aussi, à côté du noir là. Effectivement, là, tu pourrais faire, regarde bien, lui, en mettant, tu pourrais le laisser dessous et lui, tu le ferais passer dessus. Comme ça ? Non, non, regarde, lui, là, ici, là, tu l'as, le mince, tu le fais continuer dessus. Le quel mince ? Celui-là, là, celui-là, ce rouge là. Ah, seulement lui. Seulement lui. C'est-à-dire, tu vois, ce gris là, tu ne touches pas à lui, là. Non, mais ça, j'y touche aussi. Non, juste lui. J'essayerai celui-là, voilà, comme ça, là. Voilà. C'est bon, c'est correct, ça. On regarde de loin, tu vois-tu ? C'est bon ? Oui. Tu vois-tu, tu pourrais aussi, celui-là aussi, là, le petit filet rouge, là, à côté du noir. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est ça, on mélange le à lui aussi pour qu'il y ait un suivi, voilà. Tu vois, regarde, ça a changé parce que tu viens de faire passer des rouges dessus, tu vois. Il y a un gros changement dans le résultat, juste par ces deux petites touches que tu viens de mettre là. Hum-hum. Voilà, et là, ce qu'on pourrait faire aussi, je trouve. Maintenant, je regarde encore là-bas. Je trouve que cette lame grise est grosse, forte et large. Elle est mincée. Oui, la partagée. La partagée avec du noir. Ben, du noir, il y en a déjà, ça n'a pas fait grand-chose. Moi, je la rendrais plus mince avec un rouge là-dedans. Ou... Ok, ça veut dire, je ferais comme la moitié. Une petite île, une petite île rouge. Tu vois, regarde, le noir, là, Ben, admettons, tu pourrais commencer par juste mettre une petite ligne parallèle au noir, mais en rouge ici. Tu sors, regarde, mais tu pourrais sortir ici, ou rentrer de là. Tu passes ici et tu arrêtes là. Ok. Juste pour voir. De là jusqu'à là. Oui, c'est ça. On entend beaucoup, là, tu vois. Ah ben, c'est où le tube? Oh, j'ai... Il ne faut pas que tu manques de peinture sur la palette remise un peu, là. Comment ça a manqué, ce n'est pas bon, ça, oui. Ok. Ben, tu me dis d'économiser. Ben, oui. Hé, vous êtes témoin, il me dit tantôt d'économiser. Il ne lui coûte trop cher, comme tu me dis. Il ne faut pas que le tableau souffre d'un manque de peinture. Ah, ok. Mais par contre, c'est moi qui vais souffrir. Ok, mais là, quand je l'ai fait trop, il va falloir mettre du noir après. Non, non, on verra, on verra. Il faut que tu regardes sur l'écran qui te montre le tableau de loin et tu réagisses à ce que tu vois. Tu vois-tu? Là-bas. En fait, ici, là. Non, c'est bien. Ça va, ça marche? Oui, mais ici, je mettrais du noir. Oui, on peut remettre du noir aussi, oui, oui. N'oublie pas que tu peux encore ajouter des noirs, des gris et des blancs aussi. Je vais mettre le noir, j'aimerais mieux ici. Ok. Pas trop. Est-ce que tu veux tout continuer comme ça au couteau ou est-ce que tu aimerais, admettons, à la fin, à la toute fin, finir avec des petits filets minces, comme des éclaboussures? Oui, puis je ne sais pas si c'est quoi, c'est une petite bouteille avec un embout, là. On n'en a plus de ça. Il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le crée. Ok, 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 ok. Oui, il me semble que ça ferait plus complet parce que je trouve qu'on peut être le noir, peut-être encore le travaillé parce que, regarde, ici, mais moi, je ne toucherais pas d'autre, je ne sais pas. Avec ce que tu dis, par exemple, ça serait beau faire des affaires, des petits points aussi, là, tu sais, ça compléterait pas mal. Je vais aller voir qu'est-ce que j'ai, puis je vais regarder si je n'en ai pas, une petite bouteille, comme tu dis, on va en faire avec un petit flacon de la peinture acrylique diluée. Ok. Je vais aller voir pendant que tu continues, c'est correct? Oui, mais tu peux arrêter. Non, non, continue, continue. Je veux que je continue, ok, mais moi, je vais faire le noir. Continue, allez. Oh, c'est rouge. Est-ce que c'est grave? Non. Alors, tu vois-tu, quand il t'arrive comme un petit accident, pose-toi toujours la question. Est-ce que c'est intéressant, je le garde ou je l'enlève, tu comprends? Je vous la confie d'une minute, je vais aller voir, je vais chercher ce petit machin blanc, là. Oui, fais-tu un petit coup? Surveillez-la. Alors, moi, j'ai dû aller là-dedans. Enlève jusqu'en stick. Oui. Parce que mon noir, il était, je ne sais pas, avec l'autre noir que j'avais à l'atelier, c'est vraiment peut-être pas la même chose. Il est bien mieux de mettre un petit peu tout ceci. Je vais être rendue comme Renée, je vais parler tout seul maintenant. Parfois, là, il parle tout seul, là, je parle, il parle à vous. Oui, je vais corriger, là, cette place que je trouve qu'il y avait plus de bouche. Oh, oui, j'aime mieux ça. En tout cas, j'espère que la fille, elle s'appelle Nathalie, j'espère qu'elle va peut-être qu'en centre, c'est ça. Mon tableau, vous avez la preuve, c'est moi qui le fais, et non Renée, mais je vais qu'elle s'en aide aussi, quand même. Si vous êtes gentils, je vais vous en faire chacun. Je pense que j'aurai du travail. Je suis comme un monsieur, il dit, lui, il y a une grosse famille, puis il dit, tous ses tableaux, il les donne à tout le monde, à toute sa famille, ses tantes, ses ondes. Je viens de penser à ça, j'avais de la bonne peinture artésa qu'on aurait pu utiliser aussi, mais c'est pas grave. Là, je fais le noir, parce que je trouve que le noir, il était pas beau. Je prends un reggaeton. Je leur disais que s'ils sont gentils, on va leur faire chacun de toi. Je dis, mon Dieu, on va nous en avoir à faire. PBO, ici, j'ai du cerne-relief, contour noir. Non, noir sur noir, non. Black, à l'eau, mais c'est du noir. On en a du noir, si tu veux mettre un peu plus de gris, il va y en mettre un noir après. J'en ai trois noirs. Non, c'est ça, il va falloir que je bricole la même chose. Alors, c'est ça, c'est du... Ce que j'ai ici, c'est ça, c'est du cerne-relief à base d'eau, gutta, PBO. C'est tout du noir. Alors, par contre, la... Arteza, si j'avais un petit bouchon spécifique, je pourrais, mais je ne pense pas en avoir. Je pourrais faire du pointu. Non, OK. Je pense avoir une idée. OK, je vais faire un petit mélange de blanc et d'eau. Le noir que j'ai mis, là, quand il va sécher, ça va être correct, il va être bien étendu, là. Oui, oui, ben oui. OK. Il va être moins brillant qu'une fois sec. Oui, c'est ça, il est pas mal brillant. Bon, après ça, je vais avoir, comme je vous ai montré, je pense, avant de faire, votre cadeau à finir, hein? C'est pas mal. Je pense que le prochain, que je vais faire, ben, vous l'avez pas vu, c'était une... une fille mexicaine avec un chapeau rouge, tout de suite, fait que je vais essayer de le finir. Il me reste vraiment, peut-être, même pas 10 minutes à travailler dessus. Comme tu as beaucoup de blanc, je vais t'en prendre un petit peu ici. OK. Puis il me reste aussi, ben, les visages. Mais peut-être commencer par le chat, par Poupoun. Avais-tu l'intention de refaire des gris, d'en remettre un peu? Hum, non. D'après toi, je n'en aurais-tu besoin? Je sais pas. Ben, peut-être, oui, peut-être dans les ronds, là. D'après moi, c'est très beau aussi. Je pense que j'ai été pas mal tout. Je vais mettre un petit peu d'eau, puis je vais mettre un petit peu de... de médium acrylique aussi avec, pour y donner de la consistance liquide. Voilà. Alors là, j'ai du médium mat. Avant, nous, le dimanche matin, on allait déjeuner dans un restaurant que ça s'appelle... Je vais faire esquis, esquis. Esquis? Esquis. Ah oui. Ben, pas tous les dimanches, de temps en temps, là. Non, de temps en temps, parce que sinon, ça faisait trop... Mais là, le dimanche de Pâques, il y aurait eu un monde fou. Oh mon Dieu, oui. Ici, à Sorel, parce qu'on n'a pas de courrage à déjeuner. Mais ils savent pas, c'est quoi? Ben, les Québécois, oui, hein? Ah ben oui. C'est un restaurant de déjeuner. OK. Je pense que je vais arrêter, là. Je pense que c'est assez. C'est assez, comme disait la baleine. Excuse-moi, je vais te passer. Je vais voir si je suis capable d'aspirer ce blanc. Oui, consistance crémeuse. Est-ce que je serais capable d'aspirer ce blanc avec ceci? Je pensais que ça restait. Je devrais te lâcher un magasin d'une pièce. Ça n'existe pas, un magasin d'une pièce, ça. Ça, ça vient de chez Deuxerre. Les petits safats? Ça, oui, oui. Ah, je viens d'avoir plein les doigts. Attends un petit peu, là. Je suis sûr que ça se remplit parce que le poids augmente. Ça va marcher. Ah, tu voulais faire de là, les... Oui, 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 oui. Tu ne voulais pas rajouter du gris un petit peu? Oui. Ben, fais ton gris, vas-y. Pendant que je fais cette expérience, là, là. Regarde, il y a tout ce blanc, là. Pas un gris trop foncé. Hop! N'oublie pas que ça fonce en séchant un petit peu, hein? Oui, OK. Je pense que j'ai apprécié. Oui, c'est que j'ai créé. Vraiment pas pareil comme ça que je prends. OK, j'ai mon gris. D'après moi, ça ferait un beau gris, ça, hein? Un peu plus foncé. Un peu plus foncé, oui. Ça va être trop blanc. N'oublie pas qu'après, on va finir avec ces petites choses blanches, là, donc, pour avoir un beau contraste. Moi, j'ai l'impression qu'elle est en train de faire une recette de cuisine, là. Mais oui, mais d'habitude, je suis à mes chadrons. Je ne suis pas ici, mais je suis avec les vidéos que tu fais. Si tu m'emmènerais plus souvent, si tu me sortirais plus souvent, au moins ici, ce serait... Je suis sûre que le monde, dites-le, là, dites-le moi, là. Vous aimez quand je suis avec Renée, ici, à faire des vidéos? Hey! Je vais me laver les mains, OK? Comme on dit, c'est plus agréable d'être deux que tu es seul. Moi, je vais me laver les mains. Moi, je vais me laver les mains. OK. Oui. Après moi, chérie, le gris est correct. Oui? Bon. C'est un beau gris. Alors là, c'est pareil que pour le rouge, il faut que tu en mettes là où tu penses que c'est bon. Je viens de penser à ça avec mon micro sans fil, là. Quand je suis allé nettoyer mes mains, vous avez dû entendre énormément de bruit de l'eau qui coulait. Je vais prendre un chiffon qui t'atterre à côté de toi. Ben, tiens, prends-le-moi. Ah, merci. Voilà. Le rouge, il est pur. Qu'est-ce que vous en pensez, là? C'est bien, quand même, hein? C'est bien, c'est bien. Pour une première, hein, c'est bien. Non, non, c'est vraiment bien. Oui, oui, je pense que oui, oui. Il y a un mouvement, tu sais, on voit vraiment le... Parce que moi, je me suis dit, là, n'en mettre encore plus, ça serait trop. Moi, je trouve que c'est bien. Qu'est-ce qu'on le fait? Oui, il y a du mouvement, ça bouge, c'est équilibré. Le blanc qui va être par-dessus, les petites éclaboussures de blanc, tout ça, ça va, on va dire, faire une quatrième couleur. Il y a le noir, il y a le gris, il y a le rouge, il va y avoir le blanc. Et ça va pouvoir brouiller un petit peu ces mouvements-là. Là, tu pourrais y aller avec, tu as-tu, des diagonales un petit peu dans tous les sens, mais il ne faut pas trop en mettre pour quand tu vas mettre ça. J'aimerais mieux, j'aimerais mieux que tu me montres. Oui. Parce que si je le rate, là, Est-ce que le gris, tu l'as mis ou pas encore? Ben, tu le mets dans quoi? Non, mais le gris, là, tu l'as mis? Ah, on peut le mettre dessus, dis-moi. Oui, oui, moi. Je pensais que tu voulais... Non, moi, je pensais que, regardez, mais le gris, là, admettons, regardez bien. Oui. Nous avons ici cette grande tâche-là, toujours. Oui. Nous avons celle-là, nous avons ça, ça, à peu près. OK. On a du gris très foncé. Alors, si tu, voilà, c'est ça, si tu viens rajouter quelques gris, pas trop, ici et là, ça va diminuer la quantité de noix, de rouge, et ça va rendre ceux-là moins forts, moins intenses, parce qu'il y aura aussi les autres. Comme ça? Oui. Avec des... Oui. OK. Je pensais que tu voulais... Un, deux, trois, quatre. Ici, peut-être... Regardez bien. Calcule, réfléchis, visuellement. Oui, là. J'essaie ici, je pourrais le... Non, non, attends. Quand je dis regardez bien, c'est... Regarde là-bas aussi. Parce que, tu vois, ce que tu viens de rajouter ici, c'est pas mal pâle. C'est fort, c'est fort. Regarde-le, tu vois? Il est fort, là. Peut-être des petites touches, des petites touches comme ça, peut-être un petit peu plus foncées aussi, légèrement. OK. Un peu de noir, pas beaucoup, parce que, tu sais, il fonce vite, là. Ah, je le mettrais par-dessus. Ouais. Vas-y un peu pour l'atténuer. C'est trop fort, ce que tu as. Tu vois, je trouve que c'est trop gros. La tâche est forte. Voilà. C'est bon, ça. Oui. Comme ça? Oui. Donc, il faudrait que je mette le gris ici. Tu n'es pas obligé non plus de suivre toujours le même mouvement non plus maintenant. Par exemple, regardez bien. Là, tu t'en allais comme ça, comme ça. Mais tu pourrais très bien aussi, effectivement, tu aurais pu y aller dans ce sens-là, couper ça, ou venir en arrière, ou derrière, ou tiens, une petite touche comme ça, tu vois-tu? Et là, qu'est-ce qui se passe? On vient brouiller le mouvement. On vient le casser aussi un peu. Ça peut être très intéressant. Ok. D'accord. Pas trop, non. C'était fait, c'était fait, là. C'est fort, c'est pâle et c'est fort. Vas-y doucement, mais en moins, des petites quantités. J'ai peur que ça fasse trop, sinon. Ok. C'est bon. Regarde là-bas. Tout ce que tu fais, tu regardes là-bas. Je n'ai pas mis de lunettes. Elle peint en aveugle. Après, on va dire, ce n'est pas étonnant. Tu veux tuer les miennes? T'es qui, toi? Ok, ça, ça... Non. Je vais prendre du noir, là. Qu'est-ce que tu en dis? Oui. C'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, je peux l'enlever de toute façon, c'est possible. Oui, tu grattes, tu l'enlèves, puis tu mets autre chose. Je fais comme un genre de... Oui, un petit peu moins. Ok. Là, je mettrais... Tu me dis d'en mettre un petit peu de la boue. C'est quoi? À l'eau couvercle, c'est pas grave. C'est correct, excusez. On a dit plus foncé, plus petit. J'ai mis là, 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 là. Ah, peut-être ici. Une fois, un dimanche, dans un atelier spécial, à l'atelier... Non, mais c'est pas moi. Non, c'est pas elle. Le pot de noir comme ça, au complet, une élève la fait tomber par terre. Et puis, tout le noir a giclé partout, sur une élève, sur une autre élève, sur la table, sur les chaises, sur le mur, les rideaux. Il y en avait partout, partout, partout. Ça fait... Ça doit faire quoi? 3, 4 ans? 3 ans? 2 ans? 2, 3 ans? On en parle tout le temps. Quand ça fera 20 ans, on en parlera encore. Oui. Tu veux en avoir d'autres? Est-ce que moi? C'est pas moi. Demande-leur. Est-ce que vous en voulez d'autres? Attends. Attends, c'est où ça? Ah, c'est là. Là, il en manque un peu. Peut-être une petite. Non, moi, je trouve que c'est bien. Là, ça va. C'est... Oui, c'est une petite. Puis, attends un petit peu. On va faire une chose. Parce qu'un tableau abstrait, ça peut se regarder... Les deux côtés. Dans tous les sens. On le met à l'envers, on le tourne, et là, on redécouvre, on se dit, ah, ben oui, tiens donc, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu ça. Et là, on le reprend complètement, on retravaille tout. Non, il ferait. Moi, je pense qu'avec les... D'après toi? D'après toi? D'après toi, le spécialiste. À un MP. Excusez, ma petite pente. Oui, moi aussi, j'ai un qui pique un peu, j'ai des... Il y a un dicton qui dit d'embrasser le fou. Non, non, mais je veux dire, j'ai une petite envie d'éternuer, là, il doit y avoir des... du pollen dans l'air. Bon, ben voilà, qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'aimerais ça mettre la faire... Tu sais qu'on le met dessus, après on n'y touche plus, hein? Non, ça c'est sûr. Ce qui arrive, arrive, hein? Et mon mélange ici, là, je n'ai aucune idée de son efficacité au niveau de... Est-ce qu'il est assez foncier, est-ce qu'il est assez liquide ou non? J'ai peur d'en rajouter que ça soit trop. Oui. Tu comprends? Peut-être... Attends une minute. Est-ce que j'en ai mis beaucoup... Est-ce qu'il y en a rentré dans la bouteille? J'en sais rien. Peut-être que ça détache comme ça, noire. Ah oui, vas-y, vas-y. C'est des plus prononcés, là. OK, des épaisseurs, tu veux dire? Des épaisseurs, oui. Quelques épaisseurs de noir aussi, oui. Je vais juste... Excusez pour le bruit dans le micro. Ah oui. Là, il fait ça. C'est vraiment... C'est mal à l'air. Non? Oui, mais alors, là, tu en as mis sur le pourtour. Tant qu'à y être, mets-en quand même aussi, à l'intérieur. Ah oui, j'allais le faire aussi. C'est bon, OK. Ça me manquait, tiens. Oui, parce qu'ils sont dans mes peaux, là. C'est pas joli. Joli est un bien grand mot. Rouge, noir, gris. Oui. C'est des couleurs qui n'aiment. Oui. Alors là, c'est bon. Ces ajouts de noir viennent parfois découper un peu aussi. Ça rajoute un peu de netteté à des tâches de rouge, de netteté à des tâches de gris. OK, j'arrête. OK. Est-ce que tu voudrais rajouter une autre couleur, du jaune, du bleu? Non, du rose. Non, non, du rose, non, là, mais... Non, non, non. Non, hein? Elle voulait avoir noir, rouge et gris. Voilà. Donc, on essaye-tu les tâches de blanc? Oui. OK. Si ça ne fonctionne pas, il va falloir trouver un autre moyen. On essaye-tu là-dessus avant? Non. Non? Oui, ça va marcher. OK. J'y vais? On peut faire quelques tâches. Oui. Ça marche comme ça? Oui, oui. Hein? Oui, je pense que ça en fait. Quelques filets. Le filet, tu veux que j'en fasse... Est-ce que tu veux que je garde le système des courbes comme ça ou au contraire, j'y vais à l'inverse? En mettant, je te fais une diagonale comme ça. Non. Non, tu es sûr? Non. Je commence avec une ligne... Moi, moi, que je fais, je suivrai qu'est-ce que... Tu n'as pas peur que ça fasse trop encore? Non. Comme ça? Ben oui, ça fait bon. Ah oui. Il faut que j'appuie très, très fort. Ça ne veut pas descendre. Attends un petit peu. Eh ben, dis donc. Non. Ça ne marche pas fort. Je ne suis pas capable de faire des... Ah, il faut y aller plus doucement. C'est comme tu commences un gâteau. Oui. Je l'ai fait un peu trop épais. Voilà, c'est pour ça. Tu veux encore des points? Oui, ça fait beau. Ils sont où, les i? Les t? Pour mettre les points sur les i. Allez, vas-y. Vendu, il faut pas assez fort. Oui, ben là, il faut le faire descendre aussi. Ok, c'est ça, comme ça. Descends-le un peu. Ben, je l'ai fait trop épais. Ah oui. C'est trop épais. C'est bon ou tu as un peu plus? Oui. Tu en veux encore? Je vois comme ça, parce que là, tu le vois. Attends un petit peu, alors. Je vais te le relever. Voilà. Il en manque encore. J'en mettrai encore un petit peu de l'eau. Oui, mais là, il faut que je t'en refasse. Alors, attends un petit peu, puisqu'il était trop épais, je vais juste... J'avais-tu ma spatule, elle est où? Je l'ai laissée là-bas. Je peux te donner la mienne? Oui, je l'ai, c'est bon. Je vais remettre un petit peu plus d'eau. Je vais remettre un petit peu plus d'eau. Alors, attention, c'est très liquide. Regarde que j'ai fait des points rouges aussi. OK. Ah oui? Du rouge, j'en avais peut-être ici. Alors, attends un petit peu. Non, mais c'est correct, comme quand on fait, regarde. Je pense que c'est vide, ça. Non, qu'est-ce qu'on fait de ça à l'atelier, là? Regarde, je vais aller sur la palette, c'est juste pour voir un petit peu. C'est liquide, hein? OK. J'en fais-tu? Oui. Oui. Ah, ça marche mieux, là? Oui. Tu en voulais où? Là, il ne faut vraiment pas appuyer, par contre. Dans ce coin-ci. Dans ce coin-ci? Oui. C'est bon, ça, des petits... Oui. 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 Bonne soirée. Plus ou moins? Il ne faut pas trop en faire non plus. Non. Mais lui, il leur fout. Est-ce qu'on en fait sortir? Oui. C'est lui qui a le calcaire fou? OK. Tiens, on va faire une petite, une technique de correction. Pourquoi pas, on va l'essayer. On va prendre le couteau. C'est lui ici, on va enlever? Oui. Cette partie-là. Bon. On va prendre un pinceau un peu plus petit. On va prendre de l'eau propre. Et on va nettoyer. Pour prouver qu'on ne doit pas subir, OK? Si quelque chose ne nous plaît pas, il faut l'enlever, le corriger. Et la ligne ici, tu peux la laisser, c'est bien? Oui, c'est ça. Celle-là aussi, là? Le petit bout, là? Ce petit bout, là? Oui, oui, oui. Ça ne sera pas bien compliqué. On retire. OK. On va prendre le couteau. Oups, une boucou, c'est pas grave. Ouch, j'ai piqué. On essaye de garder le style. Tu comprends? Pour supprimer l'impression qu'il y a eu une correction. Hum-hum. Il y a des brillances ici. Tu peux-tu faire deux poignons rouges ici, à nouveau? Pour remettre ce que j'avais enlevé, ce que j'ai enlevé? Ah, mon Dieu, j'ai le nez qui coule. Ça coule, hein? Les râles. Oh, très mal. Je ne sais pas pourquoi. Où est la poubelle? Elle est là-bas. Oui. Voilà. Donc, tu vois-tu, cette ligne qui avait l'air folle, on l'a retirée. Hum-hum. Lui, il s'arrête comme ça, ce qu'on va y faire, regarde, on va y faire une fin normale. Je vais même rajouter deux poignons ici. Hum-hum. C'est bon? Oui, c'est mieux. Il y a de l'eau ici. Bon. Ça va sécher, ça va s'évaporer. Ici, il y a un petit vide. C'est bien parce que, regarde quand même, dans l'ensemble, on a tout ça ici, là, et puis on a une espèce de vide là-haut, comme ça, là. Tu le vois-tu? Oui. C'est correct. Ah, il est beau. Ça va comme ça? Hum-hum. Et maintenant, il faut que tu signes. Ah oui, c'est vrai. Ben, je vais signer avec ton micro. Tu n'es pas obligé, c'est un abstrait. Tu peux le signer à l'ando, marquer les informations à l'ando. Oui. Parce que la personne pourrait très bien le vouloir comme ceci ou dans l'autre sens. Hum-hum. Ou peut-être même à la verticale. Je ne pense pas, la verticale, ça irait bien, c'est plus horizontal, mais on peut le mettre comme ça. Ou là, on a tout en bas et le haut est vide, comme on peut le mettre. Comme ça. Dans l'autre sens. Voilà. Où là, on a vraiment cette impression de, c'est comme un hamac, tu vois-tu, ça creuse vers nous. Hum-hum. Et le bas est vide et tout se passe en haut. Vraiment, c'est, voilà, on a une vue différente selon le sens où il est placé. Donc, si tu signes ici en bas, ça veut dire qu'elle est obligée de le mettre sur le mur comme ça. Oui. Alors que si tu le signales en dos, elle peut le mettre d'un côté ou de l'autre. Ça, ça va tout paraître, ça, c'est une petite affirmation. Je vais te mettre du noir. Non, ce que tu vois ici, c'est parce qu'il y a des endroits où il y a plus de peinture, on ne voit plus la trame de la toile et des endroits où on la voit encore. Mais il y en a partout de ça. Par contre, justement, cette différence de texture, des fois on voit la toile, tu vois-tu, des fois on ne la voit plus. Ça peut très bien être volontaire. L'autre chose aussi, si tu mets un vernis, tu le vernis après par-dessus brillant, un vernis brillant va faire plus apparaître toutes tes textures et ces différences de texture. Si tu le vernis en mat, on ne verra plus apparaître ces différences-là. Mais il faut que ça soit bien sec. Oui, oui, tout sec. Donc, si tu mets de l'époxy, là aussi, ça va faire disparaître la texture de la toile. On ne la verra plus. Elle va être dans le fond, on ne la verra plus. Ça va être vraiment l'époxy qui va briller dessus. Cependant, il y a trop d'épaisseur par endroit pour mettre de l'époxy. Ça va dépasser ou alors il faudra mettre vraiment très épais et en plusieurs couches. Ça veut dire qu'on peut le vernir, mais pas avec l'époxy. On peut le vernir. On peut le vernir. On peut le laisser comme ça, ne pas le vernir aussi. Ça dépend de ce que tu veux. J'aimerais mieux le vernir. Ça ferait beau. On mettra du vernis quand ça sera bien, 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 bien sec. C'est bon. Qu'est-ce que tu en as dit? C'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, vous allez pouvoir mettre tout ça. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de commentaires en bas, dans la description, sous la vidéo. Il y en a qui vont dire, je l'aimais mieux à tel moment. Tu aurais dû arrêter là. C'est sûr, c'est normal. C'est ma première. Je ne sais pas si ça ne sera pas mal. Ben non, j'ai mon lion. J'ai un lion que j'ai commencé. Il n'est pas terminé, oui. Il n'est pas terminé. La figure est belle. C'est un grand, grand tableau. C'est la crinière qui va créer l'abstraction. Alors que le visage du lion, lui, il est très coloré. Il y a toutes les couleurs là-dedans. Il est composé, même. Mais on reconnaît le visage, mais la crinière ne sera plus une crinière. Ça va être vraiment de l'abstraction. Oui, voilà, donc. J'espère que vous avez aimé notre petite vidéo ensemble. Notre petit numéro. Notre première en plus. On va pouvoir aller se recoucher. Vous dites que c'est ma seule d'art. Non, mais c'est ça. L'abstrait, ce n'est pas facile. C'est très difficile. Vous savez, quand on avait l'atelier en cours ouvert, que des élèves étaient débutants et nous disaient « Moi, je suis débutant, je n'ai jamais fait de la peinture, j'en ai fait très peu, puis j'aimerais faire de l'abstrait. » Ce n'est vraiment pas recommandé parce que je pense que c'est la matière en peinture la plus difficile. Pour faire de l'abstrait, il faudrait bien maîtriser d'abord les mélanges de couleurs, la connaissance des couleurs, des harmonies colorées, tout ça. Bien maîtriser la composition et bien comprendre qu'est-ce qu'on a à faire sur un tableau. Si vous voulez faire de l'abstrait simplement en reproduisant ce que des artistes peintres ont fait en abstrait, cette autre chose est différente. Vous allez juste reproduire. Vous essayez de recopier ce que vous voyez. Vous allez pouvoir faire de l'abstrait qui sera certainement beau parce que le tableau vous plaisez, mais ça reste quand même du plagiat. D'abord, ce n'est pas autorisé officiellement. Et ça ne vous apprendra pas à faire de l'abstrait vraiment parce que cette réflexion que nous avons lorsqu'on le fait là, il faut vraiment... C'est une véritable aventure. C'est une composition. Là, nous l'avons fait dans un temps record. Ça pourrait durer encore et encore et encore et on pourrait très bien dire demain, en revoyant le tableau, dire « Ah, non, il y a ça que je n'aime pas. Ça, finalement, je n'aime pas. Ça, est-ce qu'on peut le corriger ? Est-ce qu'on peut l'arranger ? » Oui, c'est non-stop. C'est sans fait. On peut toujours revenir dessus et l'arranger encore. Et c'est très suggestif. C'est subjectif. On aime, on n'aime pas. Une personne va l'aimer, une autre va le détester. Ça, c'est... Pour chaque tableau, c'est comme ça. C'est chacun notre go. On n'y peut rien et voilà. Donc, c'est fini, ça arrête là. Merci. Bravo, félicitations pour ton beau chef-d'oeuvre. Oui, c'est grâce à toi. Maintenant, j'espère que le prochain, tu ne le feras pas pour le donner. Tu essayeras de le vendre et on m'a gagné des millions. Non, on va vendre ça, j'accorde. Aïe, aïe. Alors, bien, merci beaucoup pour nous avoir suivis. Bonne journée à vous. Bonne dimanche. Bonne dimanche à Pâques. Profitez-en. Puis, demain, alors, pour la petite vidéo bloopers. On ne sera pas là, ni elle, ni moi. Il n'y aura pas de présentation. On vous fait la... Le direct. C'est elle qui va le faire, un petit montage de tous ces morceaux qui ont été faits depuis... Ça ne sera vraiment pas l'autre non plus. C'est quelque... Et là-dedans, j'ai mis deux bloopers. Bien, un qu'on était... Quand on était au camping, ça fait à peu près trois ans. Oui. On faisait du camping dans une roulotte, une caravane. Il y en a deux, oui, dans une roulotte. Et l'autre, c'est où? Ah oui, avec des amis, mon Dieu. Vous allez vous régaler. Je vais vous dire tout de suite... Je ne vous dis pas c'est quoi. Mais on joue à un jeu et René doit faire deviner à nos amis... Qu'est-ce qu'il... Bien, à celui qui joue avec lui, là. Qu'est-ce qu'il a lu? Un exemple? Oui, je devais mimer. Mimer, c'est ça. C'était un jeu qui s'appelle Foured, je pense. Oui, oui. Où il faut mimer avec bruit. On a le droit de faire du bruit et mimer quelque chose, une phrase. Oui. C'était, en fait, c'est une expression. Il fallait que l'autre personne la découvre, la devine. Oh, mon Dieu. Il ne l'a pas trouvée. Puis lui, oh, mon Dieu. J'en ai fait... J'en ai eu des transpirations, des sueurs, mais il ne l'a toujours pas trouvée. Et seulement m'entendre rire, puis rire notre ami. Mon Dieu, que vous allez avoir du plaisir. Bon, bien, ça, c'est tout. Ça, c'est demain, lundi de Pâques. Alors, bon dimanche, bon lundi. Puis on se revoit mardi pour la suite de La Nature Morte. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Faites attention à vous. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501